... Bien, mesdames, messieurs, je vais vous demander de bien vouloir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bertrand, s'il vous plaît, c'est la séance d'ouverture, si vous voulez bien prendre place. Merci. Nous avons maintenant la séance d'ouverture officielle de cette conférence et j'ai le très grand plaisir et honneur de passer tout de suite la parole à madame Rimm Al-Hashimi, qui est aujourd'hui ministre de la coopération internationale des Émirats arabes unis, que je voudrais saluer. Et je voudrais rappeler ce que beaucoup d'entre vous savent, qu'elle a été la présidente de l'organisation de l'exposition universelle l'an dernier. En fait, madame la ministre, vous avez, je crois, passé quatre ans pour la préparation au moins de cette extraordinaire exposition universelle. Dont une année blanche à cause du Covid, puisqu'il a fallu repousser d'un an l'ouverture de cette exposition universelle. Donc, encore félicitations. Je crois que nous vous adressons tous de tout cœur des félicitations pour cet extraordinaire événement, extraordinaire réussite. Et maintenant, j'ai le très grand plaisir de vous céder le pupitre. Et alors, comme vous l'avez remarqué, madame Rimm Al-Hashimi parle parfaitement français. Vous avez vu, elle comprenait ce que je disais. Elle parle parfaitement français. Et puis, elle est une femme. Une de ces femmes, il y en a beaucoup aux Émirats arabes unis, qui sont au gouvernement, qui occupent des fonctions éminentes. Et ceci me donne l'occasion aussi de vous dire que s'il n'y a pas eu, dans le panel précédent, et peut-être aussi dans d'autres panels de femmes, c'est que nous n'avons pas réussi toujours à équilibrer les choses et que certaines personnes, malheureusement, ont dû s'annuler au dernier moment. Bravo. Mais je vous garantis que nous ferons tous nos efforts pour évoluer davantage vers la parité. Bravo. Voilà. Et maintenant, the floor is yours. Merci, Thierry, vous êtes vraiment très gentille. I will be delivering my remarks in English, despite the pressure of speaking French in an eloquent manner. Ladies and gentlemen, distinguished guests and speakers, dear friends, a very warm welcome to the United Arab Emirates. We are incredibly delighted to be hosting the 15th edition of the World Policy Conference and in Abu Dhabi for the second time. This is indeed a great privilege. And we are here, hopefully, not only welcoming you to enjoy your time here, but also to engage in substantive discussions. Because the World Policy Conference is also a platform for valuable exchange and dialogue. And from the sheer diversity of the speakers, of the attendants, it is very clear that whether in government or in business, the most pressing global issues must be addressed in that spirit of collaboration We are, after all, in a country that has been founded on the basis of hundreds of different nationalities and thousands of different people contributing to its success and contributing to its ethos. And that success really does come from the ability to look towards the future, but also the recognition on the value of different and diverse perspectives, which is why you see in the UAE such a multicultural, multidimensional perspective being brought to the table in a very Arab environment, but also in a very global environment at the same time. As we exchange goods, as we exchange trade, and as we exchange practices and ideas with countries from all around the world, we use that as a learning point on how we as a nation and we as a people can continue to grow and evolve. So, the path forward for us has never been a solitary path. It has always been in accord with walking and working with the international and global community. And so, as we look today in 2022 at the challenges of tomorrow and the problems that we're all facing today, we must give an honest assessment of where and why we are where we are. We must study it, we must analyze it and understand it, and then we must, through serious collective effort, look at ways in which we can improve it. This diverse group of speakers and distinguished voices on the agenda demonstrate that the WPC is truly casting a wide net, not to just bring people to talk and converse, but also to bring people to dialogue and to build different forms of what that future could look like. 2022 was an unexpectedly very challenging year. Certainly, as we continue to recover from the pandemic, there is much work that needs to be done, but also the lessons that we have learned from that pandemic haven't fully registered. In addition to that, the war in Ukraine has not only exposed geopolitical fault lines and caused a huge humanitarian crisis in Europe, but it's also thrown into the spotlight despite the urgency of matters such as food security and supply chain vulnerability, especially amongst developing countries and food-vulnerable populations. And it's stressed, quite importantly, that international institutions need to be more adept to the challenges of our time. This week's agenda examines these issues at great length and at great depth, and I'm grateful for the presence of the members of the diplomatic corps who are here with us today because these systemic forces and trends which are shaping our international political and economic order are ones that need to be brought to the table in full conversation, but also in diverse perspectives. Having said that, another challenge looms strongly, and that is climate change. As you know, the United Arab Emirates will be hosting COP28 next year, and we do so in the spirit of wanting to also have a COP that is meaningful and impactful, and that brings diverse and different thoughts to the table from all around the world, and in particular, the countries of the global south. How we manage to deal with a just energy transition by also ensuring prosperity and stability for people around the world, how we manage to do that in a manner that's equitable, and that also considers the growing and important role of countries from other continents, whether it's Africa or Asia or South America, and as we grapple with this challenge of climate change, how do we do so in light of new geopolitical rivalries that could jeopardize international cooperation, my direct portfolio, as we've always known it. We were speaking earlier before coming onto the stage that there have been, over the course of the last decades, international institutions that have been formulated post-World War II. as we look at changing environments, but also changing new dynamic challenges that are brought to the table, these institutions continue to need to be able to provide the solutions that the pressing nature of our time demand. The path forward in the UAE is clear. It can only happen through constructive dialogue, but we do not meet with each other to simply talk to one another. We must meet one another to also ensure that we are bringing more to the table by being innovative and inventive and bold, because we do have to look at ways in which we also do not become echo chambers where we simply repeat and agree with one another as to what that path forward needs to look like. There is a strong conviction in the UAE that the strength of the output can only come through diverse opinion and also through a clear intent that we are delivering on impact and not simply on output. Everyone can and must be part of the solution, and everybody has a duty to contribute. And sometimes these efforts start with a strong foundation and a rich shared history or cultural legacy. And other times, a hand must be extended and a certain degree of faith must be placed in a new relationship. Regardless of how we begin, international cooperation is also based on the recognition that everyone has something to offer that you don't, and that the collective wisdom has the capacity to chart forward a path that is necessary in uncertain times. The solutions for today's urgent problems and tomorrow's approaching ones begin in the mind and are made real through rigorous discussion and partnership between states and at all levels of government and society. Through this, we hope to step into the future confident in our ability to collectively meet its challenges and seize on opportunities. My best wishes to you all for a successful and productive conference. Thank you so much for your time and for your attention. Madame Minister, again, thank you very much for being here for your words and for the hospitality of the United Arab Emirates which we appreciate all the more that I think the basic ideas of your foreign policy coincide, I would say, almost perfectly with the aims of the World Policy Conference ever since its inception. Before giving the floor to the two prominent speakers who will speak after me, le patriarche de sa sainteté, le patriarche de Constantinople qui nous fait l'honneur chaque année d'être parmi nous et le grand rabbin de France, Raim Korsia, qui est aussi un grand ami de certains d'entre nous, et je voudrais dire que l'idée d'inviter aujourd'hui particulièrement deux grandes personnalités qui représentent le monde religieux, certains aspects du monde religieux, parce qu'ici nous sommes en terre d'islam, donc la troisième religion monothéiste, a une signification particulière. Cette signification, je le dirais en un mot, mais nos éminentissimes invités le diront mieux que moi, c'est que dans le monde moderne, la religion importe et elle doit importer positivement. Now I will switch to my usual speech where I will try to give you a general idea of where the world is going these days and I will say it partly in French and partly in English. Et je commencerai par le français. Je suis désolé, I apologize for not being yet able to do it in Arabic. Mais là, je crains que ce soit un peu long pour y arriver. Depuis la 14e édition de la World Policy Conference, ici à Abu Dhabi, le 1er octobre, au début octobre de l'année 2021, l'instabilité du système international a encore augmenté. Certes, la situation s'est améliorée sur le front sanitaire, quoique l'incertitude demeure sur l'apparition de nouveaux variants plus ou moins dangereux et contagieux du Covid-19. Nous aurons des sessions importantes sur ce sujet dimanche, si je ne me trompe. Mais les effets innombrables des crises sociales et économiques qui la provoquaient se font toujours sentir, notamment sur les chaînes d'approvisionnement et bien d'autres sujets. Ces effets sont démultipliés par les conséquences directes et indirectes de nouveaux facteurs disruptifs, principalement la guerre, commencée le 24 février 2022 avec l'agression de la Russie en Ukraine, mais aussi de manière actuellement plus feutrée avec les tensions croissantes autour de Taïwan dont nous avions déjà parlé beaucoup l'an dernier. Ainsi d'abord, je préfère parler de la guerre d'Ukraine plutôt que de la guerre en Ukraine, pour la même raison qu'il y a sept décennies on parlait de la guerre de Corée et non pas de la guerre en Corée. La guerre d'Ukraine a et aura des conséquences innombrables à l'échelle planétaire qui se feront sentir à court, moyen et long terme. Et maintenant, je vais移ler à l'anglais, désolé, à l'anglais français, mais c'est l'anglais de l'anglais nevertheless. La combinaison de chocs, avant tout, la guerre de l'Ukraine, avec la profonde disruption qu'elle a déjà causé dans les secteurs comme la nourriture, et probablement plus en énergie, a accéléré l'inflation, which I myself took very seriously last year, more probably than many economists at the time. Over the past half century, the only way to fight inflation in the short term has been to raise interest rates and thus to go through a temporary recession. Of course, there is also the old method of price controls, possibly disguised as a buffer, as a buffer which consists in making the state to pay a proportion of bills, mainly for energy, with a corresponding increase in the public deficit. But this method does not overcome the problem of the adjustment of supply and demand. In the longer term, inflation can be warded off by investment, but with the risk, as at present with President Biden's plan of encouraging protectionism and distorting competition laws. We are now in a more serious situation than the one that followed the oil shocks of the 1970s, whose security consequences in the Middle East are still remembered. In the 1980s, the United States was preparing for wars against oil-producing nations. Today, things are different in this respect, if only because of the energy autonomy that the United States has achieved since then and the relative retreat of the world's leading power following its numerous, generally ill-fated interventions since the beginning of the 21st century. The lack of clarity in U.S. policy in the Middle East is in fact currently one of the sources of uncertainty specific to the region, particularly with regard to Iran. However, the situation should become clearer if the Ukraine war continues, making the energy decoupling of Europe from Russia irreversible with the long-term consequence of increasing Europe's security, Europe's security dependence on the United States and the Middle East. It is also possible that this is the desire of the world's leading power in the face of China's rise. The year 2022 will also be characterized around the world by a significant increase in extreme weather phenomena such as the catastrophic floods in Pakistan and other extreme events. From now on, no one can deny the extent of the climate change that is underway with its inevitable consequences in all areas, for example, in the health sector and due to the potentially massive increase in migration. from this standpoint, also, there are negative effects from the Ukraine war, if only in terms of hindering rollout of the measures needed to slow down global warming. This brings us to global issues such as public health and climate. it is vital to ask the following political question which can be formulated very simply. Despite the intensification of China-US rivalry, which increasingly appears to be irreversible, will the two superpowers of the 21st century manage to cooperate for a better governance of humanity's common good, which is crucial for the future of the Earth? Nobody can deny the importance of this question anymore. Unfortunately, the answer is not straightforward. Evidently, a scenario involving major confrontation between the two superpowers over Taiwan is plausible according to the most respected analysts and commentators in the field of international relations. This leads me back to the Ukraine war. After February 24, the war was quickly perceived not universally, but in Western public opinion, that is essentially NATO and European Union countries, as a war of good versus evil and even democracy versus dictatorship. A little more than 10 months later, this perception has not changed much. the diplomacy of President Biden, who on November 29 announced the second edition of the Democracy Summit, bears witness to this. For his part, President Putin denounces what he views as an imperialist and decadent West. And he is not alone in this view. Even though almost all UN member states have recognized the aggression against Ukraine, most reject such a binary opposition viewed as overly simplistic between democracy and dictatorship, and have a more nuanced assessment of who is responsible for this delayed confrontation between East and West, a veritable final battle in a Cold War, which failed to end with the collapse of the Soviet Union at the end of 1991. Although their core interests are not at stake in this battle, many countries are directly impacted by its consequences, often to a significant extent. The majority of states do not want to be forced to choose sides, no more than in the context of the US-China rivalry, which forms an all-pervading backdrop. The most powerful among them, such as India, take pride in their civilizations and claim full sovereignty for their choices. In terms of the legitimacy of international law, some have expressed surprise and even denounced the double standard in the legal treatment given, for example, to the 2003 U.S. war against Iraq compared with Russia's war against Ukraine today. And this is not the only example. The issue of just how democratic developments in international law have been deserves to be examined dispassionately. and some leading jurists are beginning to do so. This is a crucial question for the medium to long term of the international system and the WPC could take it on board for its future editions as it endeavors to do with anything that could significantly impact the course of international relations. in the short to medium term it is in the general interest of society if not of the international community society the international community is much more a society than a community. So in the short to medium term therefore taking into account the legitimacy the legitimate interest of middle and small powers it is crucial to push to encourage to push Russia and Ukraine to engage in the pursuit of a negotiated peace within the framework of international law and not in any case an international law which is by which I mean positive law and not natural law there are a lot of confusion about the very nature of international law which is in any case not derived from any sort of legitimate global constitution of the world which just does not exist for the time being. However there are forces fueling the conflict even if it means increasing the risk of escalation and making largely unforeseeable long-term upheavals more likely at every level. This is a brief outline of the context in which the 15th edition of WPC is taking place. Our ambition remains unchanged. It continues to be to work in favor of a governance that safeguards the chances for what I call a reasonably open world away from the two extremes of on the one hand a return to division into blocks that are radically separated by ideology and on the other hand the Fukuyama style flat world following the end of history philosophy dreamed after the Cold War by liberal globalist ideologues and the implementation of this idea ran over a 20-year period let us say from the dissolution of the USSR to the Arab Spring the so-called Arab Spring and this has turned the world upside down for the better or for the worse. It is against this false set of alternatives that the middle powers stand and their viewpoints are of the utmost interest to the friend of the world to the friends with an S of the world policy conference. Despite the Ukraine war I am convinced that the European Union member states themselves do not wish to be trapped in choices that could in the long run drag them back to the darkest moments of the 20th century. The current mission of the European Union is to consolidate itself as an area of peace prosperity and social justice in order to better exercise its role as a global player. It is this time to enlarge but not at the cost of weakening itself as a result of the proliferation of functional inefficiencies that weaken it and even threaten its existence. For similar reasons it is vital that it reduces its external it it is the European Union it reduces its external dependence in matters of security and manages to show itself capable in the coming years of taking the lead in the reconstruction of a European security system worthy of the name and therefore one that is based on realism. Alongside this it must develop a far more ambitious and coherent coherent policy vis-à-vis its neighbors particularly from Africa and the Middle East. Et je conclue en français. Cette 15e édition de la WPC abordera diverses facettes de la problématique que je viens d'esquisser. Et je souhaite que nos travaux manifestent un bon usage et un bon dosage de réalisme à court terme mais aussi d'idéalisme à long terme. Surtout pas dans le sens inverse. Réalisme à court terme, idéalisme à long terme. Sans lequel, sans idéalisme à long terme, rien de généreux ne peut aboutir. Je remercie chaleureusement les Émirats Arabes Unis qui nous reçoivent magnifiquement de nous manifester ainsi leur soutien. Madame la Ministre, j'espère que vous aurez reconnu dans vos propos quelques-unes des idées qui me semblent être présentes dans votre propre politique étrangère. Je vous remercie. Et maintenant, j'ai le grand honneur et le grand plaisir aussi de céder le podium à votre béatitude, à sa sainteté, le patriarche de Constantinople. Bonjour. Éminence, Excellence, honorable participant, chers tiers de l'imbriale, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous tenons à remercier très chaleureusement les organisateurs de cette nouvelle édition de la World Policy Conference for a reasonably open world de nous avoir invités une nouvelle fois à participer à ces travaux très intéressants. La guerre ukrainienne provoquée par l'agression injuste de la Russie en février 2022 constitue la pire crise géopolitique et humanitaire européenne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'accompagne du sacrifice d'un grand nombre d'Ukrainien, russe et autres ainsi que de la destruction de tout un pays. Fallait-il s'attendre à un tel désastre ? Les spécialistes des relations internationales cherchent à expliquer cette situation en se référant aux conditions de la sortie de la guerre froide. L'Occident a-t-il eu tort de profiter de l'implosion de l'Union soviétique pour asseoir son influence à l'Est ? Le changement des grands équilibres en Europe a-t-il réveillé les craintes anciennes d'un possible encirclement de la Russie ? D'autre part, comment ne pas prendre en considération la volonté d'indépendance du peuple ayant vécu sous l'oppression soviétique ? Comment ne pas répondre par des actes de solidarité au coupable abandon de l'Europe de l'Est à la domination de Moscou au nom du système des zones d'influence établi par les accords de Yalta ? Ce débat est sans doute valable. Pourtant, la vision de notre Église se situe au-delà de ses perspectives d'actualité. Son regard est davantage enraciné dans l'histoire en général et dans l'histoire ecclésiastique en particulier. Nous considérons que la source de nos malheurs est la conséquence d'erreurs de jugement en ce qui concerne les questions liées à la foi. C'est pour cette raison que nous identifions au terme d'orthodoxie d'une foi juste et droite. L'Église orthodoxe a joué un rôle fondamental dans l'émergence de ces deux réalités, à la fois séparées et entremêlées que sont la Russie et l'Ukraine. Le lieu du drame se trouve à l'intersection d'un double carrefour de l'Europe et de l'Asie. Il s'agit d'abord de l'isme entre la mer baltique et la mer noire, axe essentiel pour le commerce entre l'Europe du Nord et la Méditerranée orientale. En perpendiculaire à ce couloir, dans la partie méridionale de l'actuelle Ukraine, se forme un corridor ouvert ouvert à la circulation des peuples par lesquels sont passées plusieurs invasions successives. La fonction commerciale a permis la structuration du pouvoir et l'ouverture à la civilisation et au monde extérieur. Les vagues d'invasion et les convoitises des puissances environnantes ont par contre souvent défait les structures politiques et soumis les populations à d'énormes souffrances. C'est cette dialectique entre construction et destruction qui expliquent l'émergence d'une identité ukrainienne. La carte politique de l'espace de l'actuelle Ukraine a changé de forme à plusieurs reprises le long des siècles. Depuis la Russe qui est Vienne au IXe siècle jusqu'à Catherine II au XVIIIe siècle quand la majeure partie de l'Ukraine s'est trouvée intégrée dans l'Empire russe. Au fil des siècles les populations de l'Ukraine ont été soumises à des dominations étrangères successives russes, polonaises, mongoles, lituaniennes ou autrichiennes. Le XXe siècle a été particulièrement dur pour les Ukrainiens. Ils ont subi la grande famine de l'époque stalinienne, le Holodomor et se sont trouvés au milieu de la confrontation armée de l'Union Suevdique et de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette histoire explique la volonté de se différencier de l'ensemble russe et de se relier à l'Europe et à ses valeurs. Ces conditions permettent aussi de comprendre l'importance de la religion, élément à la fois fondateur et libérateur de la conscience ukrainienne. À partir de Constantinople, le patriarcat écuménique a introduit le christianisme et la civilisation byzantine déjà au IXe siècle au peuple de cette région. Il a joué un rôle fondamental dans l'organisation des communautés religieuses qui se sont formées autour de la métropole de Kiev et ensuite autour du patriarcat de Moscou. Pourtant, ces enseignements en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement ecclésiastique hérités de la longue histoire du christianisme et qui reflètent toute la chagesse administrative et philosophique du monde de la Méditerranée orientale n'ont pas été toujours respectés par Moscou. Le pouvoir impérial a voulu soumettre l'Église à sa volonté dans son effort d'instrumentaliser le sentiment religieux à ses fins politiques et militaires. Ainsi, à partir de la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, Moscou aspire à remplacer le patriarcat écuménique en proclamant que Moscou représente la Troisième Rome. Cette politique de longue durée de Moscou constitue un facteur fondamental de la division du monde orthodoxe. A partir du XIXe siècle, l'instrumentalisation de la religion par Moscou s'est combinée avec les idées novatrices du nationalisme allemand, inspirée du pan-germanisme, la nouvelle idéologie du pan-slavisme, organe de la politique étrangère russe, s'est dotée d'une composante religieuse. Il s'agit de l'idée que les églises doivent s'organiser selon le principe de l'ethnicité dont le marqueur central serait la langue. C'est cette approche que le patriarcat œcuménique de Constantinople a dénoncée déjà en 1872 comme une hérésie, l'hérésie de l'ethnophilétisme, forme de racisme ecclésial. Elle est en contradiction flagrante avec l'universalisme du message évangélique ainsi que du principe de gouvernance territoriale qui définit l'organisation de notre église. Cette hérésie était pourtant utile aux objectifs de Moscou puisqu'elle éloignait les croyants slavophones de l'influence du patriarcat œcuménique. Le but de cette stratégie était de créer au sein de l'Empire ottoman et plus tard sous la forme d'un État indépendant une force politique à part au service de la poussée russe vers les mers chaudes. Elle est responsable des haines entre les chrétiens des Balkans qui ont mené aux guerres et aux atrocités balkaniques du début du XXe siècle. Au cours de l'Union soviétique, la religion a été marginalisée et opprimée. L'idéologie communiste avait occupé le terrain attribué auparavant à une religion instrumentalisée par l'Empire tsariste. Après sa chute, la foi a été à nouveau utilisée à des fins idéologiques. L'Église orthodoxe russe s'est rangée derrière le régime du président Vladimir Poutine, notamment à partir de l'élection de sa béatitude, notre frère le bataillage Kirill en 2009. Elle participe activement à la promotion de l'idéologie de Ruskimir du monde russe selon laquelle la langue et la religion permettent de définir un ensemble cohérent englobant la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, ainsi que les autres territoires de l'ex-Union soviétique et de la diaspora. Moscou, à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux, constituerait le centre de saumont de Ruskimir, dont la mission serait de combattre les valeurs décadentes de l'Occident. Cette idéologie constitue un instrument de légitimation de l'expansionnisme russe et l'assise de sa stratégie eurasiatique. Le lien avec le passé de l'ethnophilatisme et le présent du monde russe est évident. La foi devient ainsi la colonne vertébrale vertébrale de l'idéologie du régime de Poutine. Maintenant, l'autocéphalie de l'Église orthodoxe d'Ukraine, accordée en 2019 par le patriarcat écuménique de Constantinopoulos, a aggravé les relations avec l'Église russe. Nous retrouvons là des tensions déjà exprimées lorsque le patriarcat de Moscou avait décidé de ne pas participer au Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe réunie en Crète en 2016. L'invasion de l'Ukraine en 24 février 2022 a poussé la polarisation à son comble. Les prises de position pour le moine ambigu de la part du patriarcat qui rile envers la guerre et le soutiennent apportées à la politique du président Poutine ont provoqué de fortes critiques au sein du monde orthodoxe et par-delà. Les orthodoxes d'Ukraine qui avaient choisi de rester sous la tutelle de l'Église russe ont aussi exprimé leur désapprobation. Ainsi, la division du monde orthodoxe malheureusement s'approfondit et s'étend. Certaines églises s'accordent avec le patriarcat écuménique, d'autres dont le pays dépendent trop de la Russie soutiennent le patriarcat de Moscou aveuglement. D'autres encore préfèrent garder un silence complice. Pendant ce temps, l'église russe utilise les moyens de l'État pour asseoir son influence sur le territoire canonique d'autres églises en dépit des règles les plus élémentaires de l'organisation ecclésiastique de l'orthodoxie. Ces ingérences en Afrique sont présentées comme des actions punitives à l'encontre du patriarcat d'Alexandrie pour la reconnaissance de l'autocéphalie de l'église orthodoxe d'Ukraine. Il est évident que dans ces conditions, le rôle pacificateur de l'église devient fort difficile. Que signifie cette situation pour les débats au-delà des cercles ecclésiastiques ? Elle montre encore une fois le rôle croissant du facteur religieux dans les grands enjeux mondiaux. Les idéologies s'affaiblissent l'une après l'autre. La fin du communisme a laissé un grand vide dans toute une partie du monde qui vivait sous sa domination et chez d'autres populations qui y avaient investi leurs espoirs. La crise de la mondialisation et du libéralisme est en train de créer aussi de profondes frustrations et de dangereux ressentiments. Dans ce paysage d'effondrement des idéologies matérialistes, le spirituel revient en force. Pourtant, ce retour peut constituer un danger s'il n'est pas exprimé selon des approches intégrant la sagesse des traditions religieuses tirées de l'héritage des grandes civilisations du passé. Les erreurs de discernement, les hérésies ne sont pas des phénomènes anodines qui n'intéressent que quelques ecclésiastiques et quelques érudits. Elles ont au contraire des conséquences très graves pour la vie spirituelle et pour la vie matérielle. La source de problèmes est l'instrumentalisation de la religion par des acteurs qui n'ont souvent aucune véritable foi. Les orthodoxes russes constituent une grande richesse pour l'orthodoxie et pour l'ensemble du monde. L'orthodoxie russe a offert un énorme apport intellectuel, spirituel et artistique. Elle a été malheureusement victime des ingérences du pouvoir politique russe. L'oppression soviétique a fait des ravages privant des générations entières des bienfaits de la foi et de la sagesse de l'Église. Le régime néo-impérial, dans son besoin de se renforcer, a puiser dans ce qui lui apparu comme un capital politique précieux, c'est-à-dire le sentiment religieux renouvelé du peuple russe. Il a malheureusement pu entraîner sur ce chemin une partie du clergé orthodoxe. Il a surtout repris et renforcé les approches hérétiques du régime tsariste dans un contexte de faible connaissance des règles ecclésiastiques dues en partie au délabrement spirituel de la période soviétique. Les conséquences en sont très graves. Le fanatisme ethno-religieux, inculqué dans la jeunesse russe, éloigne les perspectives de paix et de réconciliation. Le monde orthodoxe est divisé et cette fragmentation est projetée dans les pays pauvres dont les populations espéraient trouver un soulagement dans la foi. Elle nuit surtout à l'église russe puisque tôt ou tard les populations vont se rendre compte des dérives d'une église soumise à des objectifs qui n'ont rien à faire avec sa mission originelle. Mesdames et messieurs, chers amis, les spécialistes des relations internationales ont parfois tendance à ignorer ou à marginaliser le rôle et la signification du facteur religieux authentique ou manipulé. nous sommes pourtant entrés dans une période pendant laquelle ce facteur devient de plus en plus important. Les théologiens et autres spécialistes des questions ayant affaire avec le fonctionnement des églises doivent sans doute s'ouvrir aux autres perspectives et développer le dialogue avec les autres disciplines scientifiques. Il est aussi important que les spécialistes des sciences sociales, des sciences politiques et des relations internationales dépassent une certaine hésitation à approfondir les questions religieuses. La compréhension d'un monde nouveau qui se constitue sous nos yeux ne peut pas faire abstraction du fait religieux. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Je remercie très vivement Saint Saint-Éle-Patriarche d'avoir Je vous remercie d'avoir accepté ma proposition c'est-à-dire de parler de la situation politique car beaucoup de gens de commentateurs ne comprennent pas les sous-bassements essentiels de la dimension orthodoxe de la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Donc je vous remercie de tout cœur et maintenant je passe la parole au grand rabbin de France Rahim Korsia. Applaudissements 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 Pour faire vivre le rêve du psaume 133 qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble et je vous remercie également les Émirats Arabes Unis pour faire vivre concrètement ce rêve de diversité et de fraternité. C'est quelque chose non seulement que vous prônez mais que vous vivez. Il suffit de passer quelques jours ici chez vous et on se rend compte qu'il y a cette possibilité de vivre et de partager en étant toujours soi-même et en donnant une place à celui qui n'est pas le même que nous. C'est aussi une forme de courage de la part de Thierry de Montbréal de donner la parole à une autre autorité comme sa sainteté Barthéleumé Ier ou à un rabbin ce qui peut sembler surprenant dans un tel cénacle au moment où certains auraient pu penser que les religions sont plutôt parfois des facteurs d'opposition voire de guerre en tout cas de fragmentation. Mais c'est exactement l'inverse et Thierry de Montbréal a parfaitement expliqué lorsqu'il a présenté cette session d'ouverture officielle c'est qu'il est important de voir l'aspiration je dirais le rêve la projection dans le futur. Les religions prônent toute la diversité qui seule peut produire l'unité. C'est en fait l'inverse exact de l'uniformité. L'uniformité est un leurre car jamais nous ne pouvons être le même que l'autre. Et donc pour parler d'unité il faut forcément parler de différence. Or les religions représentent cette façon de se tourner vers la même personne vers Dieu chacune à sa façon sans vouloir éliminer les autres aucune possibilité d'éliminer la foi des autres n'a jamais été envisagée. Il y a eu des guerres ponctuelles tragiques insupportables mais jamais il y a eu un programme religieux pour empêcher les autres d'exister. Mais il ne peut y avoir d'unité que s'il y a respect des différences conjugaison des différences. Sinon c'est exactement l'inverse avec un mot pourtant assez proche uniformité. Ainsi on le voit la diversité est essentielle et je dis j'étais heureux d'entendre Thierry de Montbrial rappeler au début de son intervention que la diversité c'est aussi intégrer des femmes dans les tables rondes autant que faire se peut. Merci cher Thierry de Montbrial d'avoir rappelé que parfois il est difficile de faire vivre ses rêves mais les rêves sont toujours un horizon. J'ai aimé dans la première table ronde ce matin le débat intéressant au sujet des jardins tout ce qui est jardin à la française jardin à l'anglaise et Bertrand Badré a même anticipé sur ce que je comptais aborder avec vous le jardin d'Éden je vais le faire puisque je compte parler de deux jardins bibliques le jardin d'Éden et le jardin du cantique des cantiques le jardin d'Éden c'est un lieu où il y a un humain un seul humain afin que personne ne se croit venir d'une lignée plus digne que l'autre tout au long de l'histoire si on se pense supérieur à quelqu'un il suffit il suffit de se rappeler que nous avons un ancêtre commun pour nous rappeler que nous sommes frères et sœurs en humanité c'est ce jardin qui nous rassemble tous c'est le jardin de tous et d'ailleurs le Talmud raconte une histoire merveilleuse qui explique que si on s'enferme dans sa logique on détruit le rêve de tous le Talmud l'illustre avec une très belle histoire qui raconte qu'il y avait un homme dans un bateau et qui se met à faire un trou sous le siège de son bateau alors les camarades lui disent mais enfin comment peux-tu faire un trou dans le bateau on va tous couler et il leur répond c'est mon siège j'ai payé mon siège je fais ce que je veux sous ma place mais on lui explique si tu fais un trou sous ton siège c'est tout le bateau qui va couler et au fond détruire quelque chose même chez soi en se disant je m'enferme dans les quatre coudées de mon monde c'est détruire le rêve de tous le second jardin dans la Bible c'est celui du cantique des cantiques avec une formule magnifique je me suis occupé dit le roi Salomon de toutes les vignes de chaque vigne de chacun de mes concitoyens je le dis en hébreu et ma propre vigne je ne l'ai même pas plantée une façon de dire comme aujourd'hui où on doit contribuer en travaillant sur nos propres fidèles à ce que le judaïsme appelle dans une magnifique formule le Tikkun Olam la réparation du monde réparer le monde c'est travailler sur son jardin mais aussi en travaillant sur notre propre jardin sur notre religion sur notre monde sur notre pays sur notre société travailler à inspirer peut-être les autres accepter d'être inspiré par les travaux des autres mais être les uns toujours avec les autres je m'amusais tout à l'heure lorsque j'étais dans la salle avec mon voisin Pierre à ce que on a vu à quel point c'était difficile cher Thierry de Montbréal d'avoir pendant la pandémie cette réunion si importante en comme on le dit maintenant présentiel et donc nous sommes heureux de nous retrouver en présentiel et pourtant bien que nous soyons en présentiel Pierre regardait l'écran au lieu de regarder l'intervenant et je me disais c'est logique on voit mieux l'intervenant là sur les écrans mais quand on ne regarde que l'écran on ne focalise que sur celui qui parle et on perd toutes les interactions entre tous les intervenants et parfois on fait ça dans notre vie nous faisons tous cela nous nous focalisons sur ce que tel ou tel fait en oubliant que nous en avons une part on se focalise sur ce que nous faisons en oubliant que les autres ont une action sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons et nous perdons cette vision d'ensemble qui est le propre de l'humanité comme le dit la Bible ne faites pas des clans et des clans ne vous opposez pas les uns aux autres car vous êtes tous frères en humanité ce n'est pas de l'irénisme et Thierry de Montbréal a raison de rappeler il ne s'agit pas d'être irénique il s'agit d'être concret mais d'avoir un idéal qui nous élève et qui nous fixe un horizon lorsque Michel Rocard décide de prendre à bras le corps le problème toujours prégnant de la Nouvelle Calédonie avec lui dans sa délégation il emmène des hauts dignitaires maçons et il emmène le président de la Fédération protestante de France un religieux qui par sa connaissance des diverses églises protestantes de la Nouvelle Calédonie par sa capacité à les rassembler ne serait-ce que ponctuellement peut apporter quelque chose à la paix oui dans notre histoire en France les religions peuvent être un facteur de rapprochement car la foi permet de se retrouver dans ce qu'elle produit le mieux la confiance confiance en quelque chose qui nous élève et confiance en l'autre la foi permet parfois d'ouvrir des possibles ouvrir des possibles c'est affirmer que comme d'autres acteurs nous avons une responsabilité sur ce qu'est le monde d'abord protéger la dignité de chacun et de chacune c'est notre enjeu aussi avec ce qui se passe en Ukraine ne pas accepter les voies de fait ne pas accepter la rupture du droit ne pas accepter la rupture de l'évidence je veux partager avec vous ce qui est de mon point de vue une forme d'immense combat que j'ai pu mener et en même temps quelque chose de tellement dérisoire nos militaires ont été amenés à récupérer des ukrainiens qui fuyaient l'Ukraine et qui se sont retrouvés à Cracovie et donc nos transalgues de l'armée de l'air française arrivent à Cracovie et on m'appelle pour une situation catastrophique nos militaires n'ont aucune consigne pour savoir comment prendre les petits animaux les petits chats les petits chiens des réfugiés ukrainiens qui ont tout perdu qui ont tout abandonné et qui dans leur fuite ont protégé leur famille et cet animal qui pour certains était le seul niveau de lien qu'ils gardaient avec leur vie ancienne et la consul générale de Cracovie m'appelle pour me dire on ne sait pas comment faire les militaires n'ont pas de consigne et ils refusent d'embarquer les animaux j'ai alerté immédiatement l'état-major de l'armée de l'air qui a considéré qu'évidemment on pouvait on devait prendre ces animaux et les militaires ont fait embarquer aussi les animaux mais c'est vous dire que parfois dans des systèmes trop rigides trop normés il est important de s'élever et de juste voir ce qu'on veut produire qu'est-ce qu'on veut produire toujours du lien et les religions retrouvent à un moment ou à un autre dans toute situation cette vocation comprise dans leur nom en français religion religerée reliée premier point donc protéger la dignité de chacun et de chacune ensuite aider accompagner ce que nous avons fait encore une fois pour l'Ukraine toutes les religions en accueillant les réfugiés dans tous les pays et il y a des pays qu'on accueille beaucoup plus la Pologne a fait un travail assez extraordinaire avec toutes ces églises et toutes les religions nous avons reçu au congrès rabbinique français le rabbin de Varsovie qui nous a expliqué tout ce qu'il a mis en oeuvre et on l'a aidé à cela pour accueillir ces flots de réfugiés qui passaient par la Pologne sans toujours s'installer en Pologne enfin offrir à chacun et chacune une part de transcendance d'espérance ouvrir encore une fois des possibles Thierry de Montbréal dans sa superbe interrogation en même temps dans son message d'ouverture du programme de cette 15ème édition nous engage à oeuvrer comme il a rappelé il y a quelques instants avec quasiment les mêmes mots à oeuvrer je le cite pour un monde raisonnablement ouvert à l'écart des deux extrêmes que sont d'une part le retour à une division en blocs radicalement séparés par l'idéologie et d'autre part le monde plat à la Fukuyama et pour la religion de mon point de vue il en va exactement de même à l'instar de ce qu'affirme Thucydide la vertu a deux contraires le vice et l'excès de vertu pour le monde religieux la vertu c'est le dialogue l'échange le respect le vice c'est le refus du dialogue et l'excès de vertu ce serait une forme de syncrétisme une façon de dire tout se vaut un rejet de ce qu'est la diversité un retour à une forme d'uniformisation à ce syncrétisme qui en fait est une autre forme de relativisme si tout est la même chose alors rien n'est important or c'est faux les aspirations des uns et des unes la foi des uns et des unes l'espérance des uns et des unes est essentielle elle construit nos sociétés le souffle de chaque pensée est vital pour l'équilibre du monde et si un seul de ces souffles manque le monde entier est déséquilibré le mot France en hébreu se dit tsarfat et tsarfat c'est un creuset dans lequel les orfèvres mettent des métaux différents pour produire un alliage unique s'il manque un seul de ces métaux l'alliage n'est plus le même dans le monde les religions les diverses sociétés les apports philosophiques spirituels sont essentiels et vitaux tous car sans l'un seul d'entre eux le monde ne serait plus le même il y aurait ce déséquilibre dans le monde et nous devons donc produire une forme d'enrichissement mutuel un enseignement les uns et les autres sans volonté de convertir avec simplement la volonté d'avancer et de produire de l'intelligence collective aujourd'hui mes chers amis nous sommes le 9 décembre c'est une date importante en France c'est l'anniversaire du vote de la séparation de la religion enfin de l'état et des églises souvent on dit séparation de l'église et de l'état c'est faux c'est les églises et l'état séparation et nous sommes au 117ème anniversaire de cette loi mais la séparation n'est pas la négation c'est ce que nous apprenons à faire avec nos enfants on apprend à faire grandir nos enfants pour leur apprendre à se séparer sauf les mères juives séfarades mais en dehors de cela ça fonctionne et quand nos enfants apprennent enfin à se séparer de nous est-ce que pour autant ils nient le lien avec leurs parents est-ce que pour autant nous nions le lien avec nos enfants pas du tout nous le transcendons nous le transformons c'est en cela que les religions doivent apprendre à agir dans le monde avec d'autres acteurs avec celles et ceux qui réfléchissent qui produisent cette intelligence collective dont je parlais non pas en opposition et sa sainteté Bartholomé Ier avait raison de le dire dans son intervention non pas en opposition à la raison à la science mais en échange avec la religion avec la foi avec la science avec la raison et c'est peut-être cette idée qu'on retrouve dans un passage de la Bible qui est étonnant qui est celui de la tour de Babel dans le chapitre 11 de la Genèse le premier livre de la Bible débute l'histoire de la tour de Babel il y eut sur la terre une seule langue une seule parole l'histoire de la tour de Babel c'est pas le mélange des langues ça n'arrivera que plus tard c'est au début une façon on dirait aujourd'hui de manier la pensée unique imposée par des puissances qui sont puissantes que parce qu'elles imposent leur tempo leur mot et c'est je crois l'origine de la fondation du World Policy Conference une façon différente de penser le monde sans se laisser rien imposer par quiconque par la langue universelle que d'aucuns voudraient imposer mais comment ça se passe alors le monde parle la même langue les mêmes mots ils produisent donc de l'uniformité et non pas de l'unité Dieu va les mélanger les séparer les éloigner mélanger leur langue pour qu'ils apprennent à produire de l'unité c'est à dire dominer les différences et à trouver les moyens de produire quelque chose ensemble et je trouve que changer la façon de penser du monde c'est forcément changer quelque chose aussi dans notre monde en tant que français j'aime la révolution on aime tous la révolution mais l'expérience du monde m'a appris que parfois l'évolution est plus efficace que la révolution la transformation lente l'adaptation aux nouvelles situations une certaine plasticité par rapport aux exigences aux besoins aux attentes du monde ce que les religions font à merveille c'est qu'elles sont aidées par des femmes et des hommes comme vous qui pensez aussi les religions dans le monde dans l'équilibre du monde dans l'économie générale du monde et nous partageons aussi cet avenir alors je voudrais mes chers amis en conclusion avoir une pensée pour le peuple ukrainien me dire que il ne faut pas trop tarder parce qu'avec Jules Supervielle qui dans un poème bouleversant dans le forçat dit la chose suivante dans la forêt sans heures on abat un grand arbre un vide vertical tremble en forme de fût près du tronc étendu cherchez cherchez au oiseau la place de Vony dans ce haut souvenir tant qu'il murmure encore n'attendons pas trop que le cri d'urgence le cri d'appel des ukrainiens ne se fasse plus entendre merci cher Rahim alors je suis d'accord entièrement avec toi je le tutoie en privé là je vais le tutoyer en public sauf sur un point c'est que contrairement à toi je n'ai jamais aimé la révolution j'ai toujours préféré l'évolution et en physique élémentaire il y a des personnes ici qui ont étudié un peu la physique il y a ce qu'on appelle le point critique on peut parfaitement passer d'un état de la matière à un autre sans nécessairement provoquer une rupture et bien c'est cela je crois que nous cherchons à faire pour la World Policy Conference avec l'image magnifique que je donnais aussi de la tour de Babel la diversité l'unité dans la diversité je voudrais encore une fois remercier madame Rima Lachimi de son intervention de ce qu'elle représente de ce que vous représentez madame je voudrais remercier de tout coeur sa béatitude sa sainteté le patriarche je vous avais demandé encore une fois de parler un peu politique et vous l'avez fait et vous l'avez fait si vous me permettez courageusement et je vous en remercie et je remercie Rahim Korsia de me donner raison dans ce sens que je crois qu'il faut que dans une conférence comme la World Policy Conference nous introduisions aussi la dimension spirituelle et que nous rappelions à l'occasion que les religions comme je le disais tout à l'heure en un mot c'est important ça importe et il faut montrer que contrairement à ce que trop de gens croient aujourd'hui où l'on a tendance savoir les religions comme des diviseurs et bien non il faut retourner aux sources et en effet à l'étymologie les religions doivent relier et non pas diviser et la présence de trois religions des trois grands monothéismes ici aujourd'hui c'est un formidable symbole merci à tous applaudissements